Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak Aujourd'hui un petit épisode update et on va aussi parler On va parler aussi un peu de pognon Allez c'est parti Déjà un premier mot pour remercier les gentils barbus Déjà Bruno et Moridio qui m'ont envoyé des trucs qui étaient sur mon Amazon wishlist Et Moridio m'a envoyé un trusquin Qui sert à marquer le bois avec un bout de métal M'a aussi envoyé un marking knife C'est super génial Et une speed square Merci les amis Un grand merci donc à Bruno et à Moridio J'avais failli faire genre ouais si toi aussi tu veux m'envoyer des trucs Mais ça fait un peu de pute en fait donc je vais pas le faire Deuxième update J'ai reçu une boiboite de chez Amazon Là c'est moi qui me suis payé Avec mon argent Qu'est-ce que c'est ? C'est une affleureuse Ouh Qu'est-ce que c'est qu'une affleureuse ? C'est comme une défonceuse Mais en beaucoup plus petit Et en beaucoup plus dangereux Ça va me servir pour plein de choses En particulier je pense Pour le projet guitare Mais aussi pour quand j'ai envie de me fabriquer des meubles En gros c'est une défonceuse Plus petite, plus maniable Je pense que ça va être bien marrant Voilà ça conclut un peu notre update matos Même si je me suis acheté aussi une fraise Une fraise de psychopathe Une fraise à copier Qui est super longue Qui a l'air ultra bien Toujours pareil pour le projet guitare Update important cette semaine Je vais changer de caméra Ma fidèle KS2 de chez Pentax Avec laquelle je filme maintenant ici Je vais m'en séparer dans les semaines qui viennent Pourquoi ? J'ai eu une occasion d'aller choper Une Canon 70D Quasiment à moitié prix 500 balles au lieu du 1000 balles à peu près Que ça coûte normalement C'est une petite occasion dans un truc de formation Qu'un pote qui est photographe m'a envoyé J'ai dit Je saute sur l'occasion Et pourquoi sauter sur cette occasion ? Je suis très très content de mon KS2 De chez Pentax Mais il a un problème avec l'autofocus Et le deuxième problème C'est que les optiques Sont relativement chères On ne trouve pas beaucoup d'optiques Avec une monture Pentax Alors que Canon Beaucoup de gens l'utilisent Et il y a beaucoup plus d'objectifs Qui sont disponibles Deux éléments Dans cette migration vers Canon Un, avoir un autofocus qui marche Et deux Pouvoir m'acheter des optiques Un peu rigolotes Ça veut aussi dire que Dans les prochaines semaines J'aurai un petit kit à vendre Donc avec Mon KS2 L'optique normale Qui est une 18-50 Et aussi Mon optique de psychopathe Qui coûte plus cher Que le KS2 lui-même Qui est une optique Qui est du 12-24 Enfin un super grand angle Parce que là en fait Je suis à 40 cm de mon objectif Donc dans les prochaines semaines Un petit kit que je vais vendre Vraiment pas cher Avec mon KS2 Et toutes les optiques Etc etc Je mettrais même peut-être A l'intérieur Une GoPro Je risque de le vendre Entre Je sais pas Entre 500 et 700 balles Ce qui est un bon prix Pour quelqu'un Qui veut Justement Une caméra Plutôt correcte Pour filmer des vidéos Très très bonne Pour la photo Et qui a un petit billet A mettre Pour se lancer Un peu Dans le monde merveilleux Des vidéos Et de Youtube Donc Si vous êtes intéressé Dans quelques semaines J'aurai ça à vendre Le dernier épisode L'épisode 200 Celui sur le Il est pas à côté Sur mon étui Pour mon couteau Un épisode un petit peu long Puisque la couture c'est long Voilà Mais qui est plutôt fun J'espère qu'il vous aura plu 200 épisodes Alors Pas vraiment 200 épisodes Puisqu'il y a quelques épisodes Que j'ai loupés Qui ont été faits Mais qui ont jamais été réalisés Je pense que je dois être A peu près à 190 épisodes Mais C'est Beaucoup D'épisodes Et c'est plutôt cool Et on va revenir un peu sur Justement La monétisation Ce vlog c'est n'importe quoi Ça part dans tous les sens C'est n'importe quoi La monétisation Ça marche plutôt pas mal Je vous donnerai les vrais chiffres D'ici Deux semaines Mais entre La pub sur Youtube Utip Et d'ailleurs je voudrais remercier Tous les barbus Qui m'envoient des petits messages Et qui Se tapent de la pub Pour arriver à nous financer Et les liens d'affiliation Amazon En fait ça commence à être pas mal J'y reviendrai dessus Bien sûr un peu plus tard Mais ce que j'essaye de faire C'est de faire en sorte que Les vidéos entre guillemets Se financent d'elles-mêmes Et que vous ayez Le but est d'éviter que Vous ayez à sortir votre carte bleue Même si vous aimez beaucoup ces vidéos Je préfère que dans un premier temps Vous alliez acheter des trucs sur Amazon En passant par mes liens Ou cliquer sur les trucs Utip Ou vous tapez des pubs sur Youtube Je sais qu'il y a beaucoup qui disent De toute façon j'ai adblock Je vais pas le débloquer pour toi Je vous demande absolument rien Il n'y a aucun problème Et beaucoup me disent Il faudrait relancer le Tipeee Il faudrait relancer le Tipeee Etc Pour l'instant je suis un peu réticent à ça J'essaie de trouver un moyen De le relancer Et que ça ait un sens Le but il n'est pas D'essayer absolument De trouver tous les moyens De se faire du pognon Mais d'arriver à ce qu'il y ait Une espèce de cohérence Dans tous ces trucs là Donc pour moi Mettre les pubs En général A priori c'est plutôt Les gens sur tablette Et sur téléphone Qui se les tapent Les gens sur Utip C'est s'ils ont un tout petit peu de temps Et puis Les liens Amazon C'est pour ceux qui cliquent dessus Et qui sont intéressés par les produits En général Les liens Amazon que je mets C'est des produits que j'ai testés Ou que j'ai reçus Ou qui me plaisent Et en général C'est des choses Qui sont relativement safe Que dire de plus Pas grand chose Dans les prochains jours Je vais réaliser Un mini épisode De la fin du collage Du casque Du Tanktrooper J'ai plein 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 De sujets Sur les revenus passifs Sur la monétisation Sur plein plein de choses Sur La règle des 1% Et j'aimerais bien faire Un petit retour Quelques années après Sur le Rural Lab Justement Qu'est-ce que ça m'a amené Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'aujourd'hui J'arrive à retirer De cette expérience Tout ça Ça arrive Très très vite Et bien sûr Il y aura aussi De nouveaux épisodes Des épisodes géniaux Il y en a un Où je vais transformer Un peu mon mur Vous verrez Ce sera pour Dans pas longtemps Et mercredi J'ai un jour off Et je vais en profiter Pour essayer D'aller visiter Au moins une ou deux Syries Qui sont dans mon coin La Syrie Les trucs qui scident Les arbres Pour en faire des planches Oulala Mais quel épisode De Barbie Nawak Passionnant Ma vie est passionnante Pas grand chose A dire de plus Projet d'aménagement Général du shop J'ai toujours le projet D'acheter Un aspirateur à poussière Semi industriel Si vous avez des conseils N'hésitez pas Si vous êtes menuisier Et que vous savez Plus ou moins Comment gérer Toute la poussière Je suis super preneur Parce que là Je galère un peu Et je sais pas trop Quoi prendre Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les moyens pour me joindre Sont dans la description Bien sûr Tu peux laisser des commentaires Et tu t'abonnes Si tu as trouvé cette vidéo Un tout petit peu intéressante Va prendre 30 secondes Clique sur le lien Utip Et regarde une petite pub Ce qui nous permettra De nous faire Un petit peu de pépette Voilà C'est tout pour cet épisode Avenir Des épisodes classiques Géniaux Avec du rangement Avec des trucs Je peux pas trop en dire Parce que Il y a des trucs Qui vont être vraiment Des mini épisodes Des vlogs De quoi vous occuper Pendant quelques heures En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Saut avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada